Comment est-ce que l'utilisation des algues et les macroalgues ? Les tempêtes d'hiver. Donc l'autre espèce d'algues avec lesquelles on travaille, c'est une algue rouge, Soleria Cordalis. Et à partir de ces espèces d'algues, on a mis en place une bioraffinerie qui nous permet de produire plusieurs produits semi-finis qu'ensuite on utilise pour formuler des produits finis pour l'alimentation et santé animale et végétale. Indirectement, si, nous avons en animal mis en place des programmes de traitement à base de nos différents produits algues, algues argiles ou algues, pour justement réduire l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage et pour lesquels on a, par exemple, de montrer qu'un élevage standard des dindes, il y a 60% des animaux qui sont traités avec les antibiotiques. Suite au changement du programme, qui en fait, il y a le traitement et l'utilisation des produits, mais il y a tout un travail également dans le conduit de l'élevage qui apporte également une partie de l'impact, mais on a pu réduire l'utilisation des antibiotiques en dessous de 5%. Donc, du coup, avec cette réduction, le fait de réduire autant l'utilisation d'antibiotiques, ça fait également qu'il y a moins d'antibiotiques qui, du coup, sont épandus via les déjections animales sur les champs et dans les cultures. Donc, ça, c'est une façon via laquelle on a des impacts environnementaux et également, par la partie animale, la réduction de l'utilisation des antibiotiques. Nous avons des produits de stimulation de l'immunité, d'amélioration digestif, de la santé digestif, d'amélioration de l'efficacité digestive. Déjà qu'une raison pour laquelle les animaux ont des troubles digestifs, c'est parce que l'aliment n'est pas bien digéré et que, du coup, on a un peu à voir des croissances bactériennes et qui y sont créées. Et l'autre impact, c'est que l'aliment qui n'est pas bien digéré, c'est des pertes, entre guillemets, et que l'animal ne pousse pas autant qu'il puisse faire sur cette quantité d'aliments. Et les mêmes choses pour améliorer les conditions dans l'agriculture globale, autant pour la partie plantes, où des biostimulants permettent de réduire les besoins en apport nutritif par les plantes. Également, la possibilité d'avoir des saliciteurs qui stimulent les défenses intérieures des plantes et qui, du coup, fait que les plantes ont moins besoin des traitements fongicides, etc. Aujourd'hui, utiliser des solutions biologiques, notamment les algues macro-micro, pour régler ce problème, c'était de plus en plus en vogue. Et aussi, à votre avis, vis-à-vis des biomolécules ou des nouvelles voies de synthèse utilisées par les micro-algues. Et est-ce que vous aussi, d'un point de vue, soit en France, soit en recherche globale, vous voyez vraiment, on va dire, une demande de plus en plus forte d'études de ces organismes-là et de ces nouvelles voies de signalisation ? Les algues, elles ont quand même été étudiées depuis un bon bout de temps. Je pense que la différence qu'on voit, c'est que les chercheurs qui viennent de la domaine des plantes terrestres commencent à également s'intéresser des macro- et micro-algues. Pendant qu'auparavant, on avait les chercheurs qui travaillaient sur le micro-algues et macro-algues et on avait les chercheurs qui travaillaient sur les plantes et ce n'était pas les mêmes et il n'y avait pas vraiment énormément d'échanges entre ces domaines. Il y avait éventuellement ceux qui travaillaient sur le micro-algues et macro-algues qui essayaient à reproduire ou à refaire des choses similaires à ce qui était déjà fait sur la partie plante. Mais aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont commencé leur démarche sur la partie plante-caire et qui ensuite switchent vers les macro- et micro-algues justement pour les questions autres que ces organismes peuvent apporter. Je pense que c'est plutôt ça que je vois comme chiffre. Et du coup, effectivement, il y a probablement plus de monde qui travaille mais peut-être avec une spécialisation moindre. Effectivement, c'est assez différent parce que assez souvent, on ne va pas autant en profondeur quand on fait la recherche appliquée que quand on est en recherche scientifique. Par contre, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment plus un travail d'équipe parce que tout le monde est dépendant de l'autre parce que moi, j'ai besoin de mes collègues en réglementation pour m'assurer que les idées que j'ai puissent ensuite être appliquées sans poser un problème réglementaire. J'ai également besoin de m'accorder avec mes collègues dans la partie industrialisation-production pour être sûre que les différents modes d'extraction que moi, je suis intéressée à regarder sur la partie recherche qui sont ensuite également possibles à transmettre à l'échelle industrielle pour qu'on n'a pas mis en place et développé un produit qui marche super bien mais qui ensuite, on n'est pas capable de produire. Oui, mais ça, c'est un peu la problématique qu'on a actuellement... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !